c'est ça et salut à tous et salut à toutes et à tous et akatsuki on se retrouve avec slan sur un nouvel épisode de factorio et cette fois il n'a encore une fois pas loupé son démarrage de record c'est beau slan es-tu parmi nous ouais ouais je suis avec toi j'ai lancé le record effectivement mais ça me va très bien qu'un épisode sur 10 qui soit obligé d'aller voir sur ta chaîne je trouve ça nickel ça favorise les échanges c'est ça les échanges unilatéraux évidemment nous dans l'aka production nous ne faisons pas cela nous sommes des professionnels c'est clair alors t'es d'accord pour faire la mission que je t'ai demandé bien sûr plus espace il m'a demandé d'aller faire la guerre et d'ailleurs pour ça que j'ai posé des coffres jaunes ici près du roboport pour démonter les défenses qui ne sont plus utiles pour le moment et ensuite on partira faire les guerres et ben moi je suis prêt à te suivre pour faire la partie logistique tu as tout ce qu'il faut déjà et voilà donc la mission pour ceux qui n'étaient pas là pendant notre préparation c'est à dire tout le monde c'est ça c'est d'aller ici en bas juste en dessous l'uranium de tirer un gros mur jusque du lac au lac et de remonter jusqu'à l'autre lac voilà pour faire une grosse brase et ceci parce que cela a besoin d'espace sous le pétrole et donc j'ai déjà commencé la déconstruction c'est très bien et bien c'est parti tu as peut-être déjà commencé à poser les robots pour ou pas je pose des robots pour je pose des radars très bien alors moi j'attends un peu je me fais une collecte de murs car je vais avoir besoin de quelques murs effectivement j'en ai 50 sur moi j'en ai j'en demande un cas moi donc voilà il va falloir et on a regardé comment fonctionnait la grosse bertha pour ceux que ça intéresse en fait il faut créer en plus pour le mode manuel une balise ici commande à distance de l'artillerie je posais la question on a regardé c'est maintenant compris et on s'est amusé à se tirer dessus avec non c'était pas drôle tu t'es amusé à me tirer sur tout ce que j'avais fabriqué à détruire la base non c'est faux ça n'a rien d'un vrai amusement ceci n'est pas vrai tu dois toi tu t'es diverti mais tout le monde ne s'est vraiment pas amusé j'ai dément toute implication dans cette dans cette action attention sinon je ferme ton contenu là alors je mets même les radars et tout c'est beau et voilà en plus ce sont de petites bases car je les avais j'avais déjà fait des expéditions punitives donc les basses sont de taille modeste ce qui va accélérer les choses ça va prendre vraiment quelques minutes à nettoyer ça c'est beau et moi je suis en train de monter comment on dégomme les falaises avec les robots ouais les falaises les arbres tout c'est du dégommage complet c'est beau ce que tu leur montre ouais bon on y va dans la violence non c'est nous la violence c'est moi la violence et en même temps ça libérera ses 5 millions d'uranium car nous n'avons plus beaucoup d'uranium déjà pour notre centrale nucléaire ben non en même temps pas tu fabriques beaucoup plus que ce que tu as besoin c'est ça on avait regardé c'est relativement overkill ouais ouais c'est toujours il j'ai pas regardé sur la map mais je crois que je suis encore loin de loin de là où je devrais être voilà hop encore une hop 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 encore un radar voilà le bas c'est nettoyé je vais pouvoir poser les murs et l'étoile est ce que tu es loin de moi ou pas au niveau pour apporter l'électricité bah je crois que je suis à mi chemin ok je suis à mi chemin là n'oublions pas ce qu'il a dit un cela n'a dit qu'il allait mettre des dizaines de milliers de poteaux électriques parce qu'il a dit que 1 c'était pas assez c'est clair c'est que pour l'instant je fais une ligne mais qu'après je vais quadriller la zone parce que sinon ça va encore tout foiré voilà donc les 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 ennemis sont tous décédés t'exagères oui je te vois tu as tué tout le monde comme ça et t'as pas de remords tu dis ouais j'ai tué tout le monde c'était cool on s'est bien marré c'est ça belle mentalité j'ai apporté la démocratie j'aurais pas assez de murs oui ça c'était prévisible mais tu seras bientôt dans le réseau voilà il y avait des arbres et les arbres c'est pas gentil t'as lancé le démontage des arbres c'est ça non je vais jeter une grenade ah j'ai mal calculé tant pis dur j'ai mal calculé pour l'uranium c'est pas grave on fera un petit crochet ah bah non non tu me fais ça propre tu commences pas tes saloperies tu me fais des trucs carrés partout carré moi je veux voir des carrés justement là c'est un carré regardez c'est carré ça les gars je sais pas non 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 tu es pas sérieux là c'est pas possible ça mais si c'est carré oh non mais ça va faire une faiblesse dans nos défenses mais non quand je reviens voilà on va se déplacer maintenant légèrement plus vite voilà si au moins il y avait le réseau logistique je pourrais tout déconstruire mais apparemment il n'y a pas encore ah bah si ça y est elle est là pas là où je suis bah écoute il y avait une base il ya 30 secondes là où tu es nous ne voyons pas de cadavre c'est faux dit oui que c'est faux il n'y a pas de cadavre hop là ah c'est bien là tu poses les aux bons endroits comme ça je vais pouvoir voir où est ce que je dois mettre ma ligne en attendant là je me sens à découvert là quand même s'il ya des basse juste à deux mètres de moi en bas là mais non c'est faux tu as besoin d'une expédition punitive c'est ça ben non ça va je me sens bien mais si je meurs ça sera tout à foutre non maintenant tu cours plus vite que ah il y a un bâtiment abîmé tu vas vous aider d'un bâtiment cassé cela non je crois pas non pas de que je sache j'ai vu une icône peut apparaître sur à l'endroit où tu avais posé un bâtiment il y a des choses qui arrivent peut-être que je l'ai démonté tout simplement je ne sais pas alors monsieur a peur de voilà regardez ça il a peur de ça mais regardez un millième de seconde pas c'est l'histoire de la vie juste passé comme ça et cette d'époque instantanément je vois pas pourquoi il a peur regardez-moi ça est ce que moi j'ai peur non c'est pas c'est pas vraiment des monstres que j'ai passé plus de toi en fait en vrai c'est fini c'est déjà fait il est heureux on avait dit est-ce qu'il a fait ah ouais mais il a tout nettoyé c'est beau ça ah ouais tu mets des grands poteaux bah oui parce que le problème des grands poteaux c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de distance c'est à toi de te débrouiller après avec ta ligne de petits poteaux tu as des robots qui te suivent avec des charbon ça doit être du ouais c'est parce que j'aurais demandé de virer le charbon non il me suivait du charbon parce que j'ai fait démonter des pierres et qui sait des grosses pierres elles ont du charbon ah oui c'est vrai le monsieur il a un robot port sur lui il peut tout démonter 2 et hop là il nous manque quelques murs seulement ouais puis peut-être une ou deux portes oui mais ça ça se montre ce qu'ils voient t'étonnes pas si tu retrouves des petits trous dans ta robe hop là on est où là non regarde là il y a une porte déjà hop petite pote alors un autre beau port hop un poteau comme ça au moins je suis sûr que tu mettras les radars pour une fois ah c'est dommage de passer à côté d'une mine comme ça mais bon en même temps on a du fer on en a et puis quand on aura besoin de faire un crochet ça te prendra pas très longtemps non plus c'est ça mais je croyais qu'on faisait pas de crochet parce qu'il va aller faire des choses propres bon on fera une ligne entière alors enfin tu referas ah tes grands poteaux m'embête mais non mais tu fais il y a la ligne de gros poteaux et ta ligne de petits poteaux puis voilà ouais mais en fait c'est que si tu as les grands poteaux tu peux pas utiliser la fonction de de distance max entre les attaques à mettre ton mur plus loin dans ce cas là ah bah non j'imagine que tu vas faire une espèce de petite diagonale j'en pose régulièrement comment couper du bois ? c'est trop la classe avec une hache ? ah bah non avec le robot port la forêt c'est terrible inventaire du joueur plein allez hop on va tout virer faut que je retourne dans la zone hop 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 ce clickty de posage de tourette on l'entend bien ton clickty ouais j'ai un micro qui capte extrêmement bien les sons arrête de réparer gros couillon non mais euh je peux pas détruire les coffres là tu pourras les détruire toi au passage j'ai mis des coffres avec du bois là mais je peux pas les casser mon robot père personnel répare plus vite que ce que je n'arrive à tirer sur les trucs oh c'est un problème euh où est-il hop hop là euh c'est bon j'ai la mitraillette maintenant ça devrait être bon ça vient j'ai réussi fais gaffe qu'ils en reposent pas bah non mais c'est bon j'ai j'ai détruit après faut détruire faut détruire le petit truc que violez ouais ouais c'est mes heures posant tout de suite hop je vais te faire un petit poteau ici voilà robot port on va remettre un autre ici il ne manque plus que des murs un petit dernier ici voilà ensuite ici j'imagine que tu vas mettre une grosse bertha euh peut-être donc je mets donc je mets 8 radars tu pourras mettre ta grosse bertha je vais te mettre ton coffre logistique de demande et un petit voilà voilà j'ai mis des portes régulièrement alors il y a des robots logistiques qui viennent mais pas avec des sans ressources sans rien bravo les gars ils viennent pour me vider ah mais c'est trop tard j'ai plus besoin d'être vidé tu peux leur dire de retourner je ne sais pas comment on fait voilà moi non plus tu peux les ramasser au vol si tu as envie alors au plus d'artillerie c'est ça hein c'est les objets d'artillerie qu'il va falloir donc c'est marrant t'as un robot port qui n'est pas euh connecté à l'électricité alors qu'il est juste à côté ah oui tu l'as décalé d'une case tu l'as raté ouais t'as fait d'accord bon après il a euh voilà bon ça te plaît ça voilà regardez 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 elle tourne elle tourne elle va tirer ah t'as mis la grosse bertha paf voilà elle a déjà claqué ses 3 obus bah l'attaque l'attaque a été donc l'échelle direct j'espère que t'as mis les tourelles ouais 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 ils ont fait aussi une eux aussi font des des expéditions punitives ouais ils ont pas trop aimé mais c'est pas grave nous allons nous défendre moi j'ai mis un coffre logistique donc de temps en temps si t'as envie t'as plus qu'à fabriquer des obus d'artillerie pour l'instant et puis à les et puis à les éjecter ça reviendra ici elle va tirer automatiquement elle c'est ça c'est ça alors on l'a vu vous l'avez vu en fait si vous la mettez en automatique elle repère quand les radars ils font une case ou que c'est dans une zone découverte elle tire automatiquement attend deux secondes vous voyez là par exemple sur mon sur ma map il y a des cas il y a des cases qui sont fraîches c'est les radars qui viennent de découvrir et hop ils viennent de découvrir tout ça et au moment où ils découvrent ça reste clair pendant quelques temps les radars une fois qu'ils ont éclaircé toute la zone ils tournent en boucle et ils rafraîchissent des cases et au moment où ils rafraîchissent s'il y a une cible la grosse bertha hop elle va balancer c'est ça alors attention elle ne tire que sur les bâtiments aliens elle ne tire pas sur les les cibles mouvantes elle est là pour détruire les bases en fait c'est important pour ceux qui se poseraient la question sur comment elles fonctionnent voilà ça marche comme ça et en même temps c'est vrai que c'est c'est hyper pratique quand même parce que le problème à ce qu'on ce qu'on ce qu'on ce qu'on ce qu'on et après vous avez l'autre grosse bertha c'est la grosse bertha sur règne bouge pas bouge pas bouge pas bouge pas mon petit où est-ce qu'on se fait détruire ah oui c'est c'est des robots qui sont morts malheureusement elles ont échoué dans leur mission les robots qui sont voilà la base que tu que tu as tenté d'attaquer seul tel un enfant qui ne comprendrait pas le danger des gésinières et maintenant comment dire comment comment on pourrait dire ça sans être méchant avec les aliens nettoyer désinfecter un petit trou que désinfecter c'est plus c'est pas non c'est pas désobligeant c'est pas xénophobe non ils font ils font un peu ce qu'ils peuvent tu sais c'est pas de leur faute voilà les zones sont maintenant nettoyées par contre il va falloir que je fasse un retour à la base parce que je n'ai plus rien je n'ai plus de tourelle et je n'ai plus de murs ce qui va être dommage pour défendre l'autre partie c'est ça et je n'ai plus de quoi en construire surtout parce que j'avais pu construire quelques murs vite fait et là ça ne va plus être possible de toute façon tu as nettoyé la zone à la zone en bas du pétrole tu as demandé sa destruction sa destruction oui de toute façon là tout est tout est lancé là je suis en train de mettre des je suis en train de remplir les vides là maintenant en fait je suis en train de mettre de l'électricité dans les dans les creux là un peu partout alors moi j'ai vu que là il n'y avait pas de robot port donc on va remettre voilà et on va remettre l'électricité quand même et voilà ça c'est tous les murs que j'ai déconstruit tout à l'heure et c'est pour ça que j'avais mis un coffre jaune non on va remettre encore des voilà voilà il n'y a pas grand chose en coffre jaune malheureusement ah oui tu n'as pas tout déconstruit je vais donc le continuer hop là hop là c'est à dire que pour couvrir toute la zone de robot port c'est compliqué ouais ouais il y en a besoin de beaucoup là mais le départ pétrole tu n'avais pas ordonné la déconstruction de tout donc je le fais en ce moment même merci là je mets des robots port supplémentaires hop tout ça on peut le retirer parce que maintenant c'est couvert à peu près je vais essayer de faire un passage là déjà là il y a une zone qui est pas qui est pas couverte hop voilà hop moi je me fais mon refil tu sais comme dans les jeux vidéo ouais rendez-moi mes armes après on peut construire trois grosses bertha ça donne envie voilà là j'ai fait une jonction il faut pas qu'il sache que je fasse un laser supplémentaire tu l'as pas entendu hein encore je ne suis pas assez fort c'est hallucinant ce que trois ce que trois deux et je n'ai que deux réacteurs non que deux réacteurs ouais et ça suffit largement ouais ouais ça descend un peu quand je prends des dégâts mais ça remonte très vite quoi je suis jamais tombé en dessous de 75% et pourtant des fois j'étais en mode j'avais mon bouclier était presque à zéro ça tirait dans tous les sens voilà donc ça passe ça peut passer bah écoute j'ai tous les murs que j'ai demandé presque pourquoi vous me ramenez du cuivre je vous ai demandé du cuivre vous me ramenez moi du cuivre je vous dis qu'est-ce que vous voulez que je vous ai dit ah oui il y a ça que je devais construire aussi ok bah on est bon j'ai mes tourelles j'ai mes j'ai un peu tout ce qu'il faut donc c'est parti il faut encore des robots il va me falloir plus de robots pour faire le robot logistique tu affiches la map et tu cliques sur régio logistique tu vas voir les trous dans notre réseau réseau logistique le premier ah ouais ah on voit les carrés jaunes et les carrés vert c'est sympa ouais ça permet de voir qu'il y a des endroits quand même où tu n'es pas couvert notamment sur la mine de fer à 26 millions etc quoi effectivement donc j'ai fait une connerie et moi aussi il faut que j'aille ravitailler là il faut que je retourne au centre ville j'ai 60 poissons sur moi normal j'ai du dire de démonter des poissons mais où est-ce qu'il est mon laser il m'a dit qu'il était fini je ne le vois pas si j'enlève celui-là et que je le pose là tu t'es encore fait arnaquer c'est ça c'est pas trop joint le réseau là c'est un peu bizarre les robots ils sont obligés de passer par là on nous attaque qu'est-ce que ça donne ça donne que l'attaque est voilà ça donne qu'ils ont essayé ils ont tenté c'est déjà ça c'est ça bon si t'as besoin de carte rouge tu sais où tu peux venir en prendre mais j'ai même pu mes murs ni rien j'avais 1000 murs plein de tourelles et tout il a disparu pourquoi ça t'es mort en fait c'est juste qu'ils t'ont pas dit encore bah non ils ont pas l'intention de te le dire en vrai tout est là tout est tombé par terre ah bah parce que t'as enlevé pendant 2 secondes t'as enlevé ton armure c'est ça et donc tu pouvais porter moins de choses et tout le surplus est tombé ça doit être ça voilà c'est même quasiment sûr alors un grand poteau et voilà le laser supplémentaire parce qu'on aime la guerre que t'étais pas assez puissant avec tes lasers non on est jamais assez puissant c'est peu vrai ça c'est fait et donc c'était ici que je vais poser des euh euh alors on avait dis où à peu près là on va descendre un peu ouais on va descendre un peu genre ici tu pourras m'amener l'électricité au niveau du deuxième mur je suis complètement vide pour le moment donc je vais venir de toute façon je vais venir derrière toi pour renforcer et t'aider mais pour l'instant je suis incapable de faire quoi que ce soit j'ai pas de cuivre je demande pas de cuivre moi c'est stupide de pas demander de cuivre comment je bâti mes trucs si je demande pas de cuivre je ne sais pas 200 ou 300 hop là ça y est ça commence à arriver plus de poteaux qu'est ce qu'il me faut d'autre tu sais que toi tu pourrais utiliser des postes électriques plutôt que des poteaux je sais pas c'est quoi la portée du poste électrique c'est énorme énorme par contre ils arrivent pas à se relier les uns les autres donc en gros faut que tu utilises il faut qu'ils soient très précis non non tu peux les mettre mais il faut que ce soit très précis au centimètre près mais pour moi t'as tout intérêt à utiliser des postes électriques plutôt que tes petits poteaux après ça coûte beaucoup plus cher à construire mais on a ce qu'il faut ok là j'ai ce qu'il faut maintenant il me faudrait plus de robot port pour cela il me faudrait beaucoup plus d'acier pourquoi je reçois pas d'acier parce que tu n'en demandes pas ici j'en demande plein mais ils étaient en train de fournir c'est juste parce que je demande tellement de trucs ils ont du mal ils sont en carafe là je vais aller voir s'il y a des robot port de près normalement j'avais fait une livraison c'est où les robot port ? c'est là il y en a combien de près ? il n'y en a que ça de près ok après moi j'en ai 10 sur moi je sais non mais moi j'en ai 30 mais c'est pas assez t'as vu la couverture que la zone que je veux couvrir ah oui non mais là c'est hop là il m'en faut 7 de plus qu'est ce qu'il me faut encore encore du je vais récupérer tout ça voilà là t'as plus intérêt à me demander de la place avant longtemps je te le dis là normalement ouais je suis bon après allez c'est où j'arrive voilà et tu t'es lancé ton armure tu dois te faire une armure de déplacement parce que t'es trop long en fait quand il faut intervenir désolé mais les pompiers là même à trottinette ils vont plus vite j'ai pas le matos qu'il faut sur moi pour le moment il faut que tu commandes et que tu lances les trucs au fur et à mesure que ça arrive sur toi quand tu passes dans la base ouais mais bon comme je dois constamment commander des tourelles et des murs je peux détruire là où je suis ouais je peux détruire ouais ouais tu peux enfin l'électricité elle est pas encore arrivée mais non mais justement je suis en train de te l'amener là c'est ça ce que t'es en train de dire ça doit pas ça va pas mettre longtemps à arriver ça devrait pas non effectivement mettre longtemps à arriver attends parce que ça c'est des poteaux que je suis en train d'essayer de détruire qui laisse traîner tous ces arbres comme ça là partout je suis pas certainement un con j'ai compris pourquoi t'as pas de d'électricité toi t'es tout seul comme un gland il y a plus de 110 tourelles sur le mur que je viens de construire et d'un côté vu la taille du mur c'est pas de temps que ça en fait je n'ai pas je trouve pas que j'ai trop over over charger alors ici il faut que je démontre la forêt je démontre la forêt ah oui c'est comme ça qu'on dit démonter la forêt hop ensuite on va repartir avec les poteaux oui je sais c'est très très opti je suis un jeu de l'optimisation c'est pour ça que le factorio t'es fait pour moi factorio c'est un jeu qui est fait pour te mettre en conflit avec ton partenaire c'est ça c'est très bien ah j'ai oublié de faire des radars attends 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 je dois pouvoir en faire 30 bah va aller hallucinant ça des arbres hop là encore un arbre je crois que j'ai perdu mes robots voilà ils sont cassés j'ai plus de robots je ne vaux plus rien mes robots sont partis on est attaqué on est attaqué à la zone que je viens de construire parce qu'il n'y a pas d'électricité attention à toi il y a une attaque qui va arriver j'arrive voilà poteau dès que l'électricité est arrivée tu sais ah bah de toute façon si tu regardes comment j'ai posé mes poteaux tu vois bien que c'est du grand n'importe quoi mais bon pauvre petite alien voilà pas de pitié ils ont décidé d'attaquer avant qu'on soit prêt ils auraient mieux fait d'y penser pas de pitié pour les croissants bah voilà ok ah t'as fait le réseau le réseau robot port et tout toi ouais j'en avais un peu sur moi donc j'ai posé ça va lui faire moins de travail hop là après si tu veux que je te laisse le poser tu le dis non 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 de toute façon après j'ai toute la surface en fait à couvrir moi je te fais 10 robots port en moins un mètre quoi parce que là il y en a 10 ah ça y est t'as fait toute la t'as fait t'as tout couvert ah ouais t'as tout couvert t'es quasiment arrivé en bas ouais voilà et là j'en ai plus ah c'est quoi ça bah pose ramasse le dernier il va poser un blueprint alors hop tu poses un blueprint et ensuite tu poses le dernier hop alors où est-ce qu'on en est les zones qui sont pas couvertes hop on est là j'ai posé deux blueprints ah bah non bah en fait un je suis encore même un manche à balai bah oui si tu poses ton dernier c'est ça voilà donc il y a un blueprint de poser ah oui non mais je suis à la je suis encore sur la carte t'essayes de te déplacer ça marchait pas c'est ça d'un coup tu sais t'as la caméra qui remonte comme ça et voilà tout est alimenté nickel chrome les gars c'est génial vous êtes géniaux bah les défenses c'est à peu près bon il me manque quelques tourelles mais ça si vous me les apportez normalement tant mieux mais me rapporte des grenades avant le sens des priorités des robots c'est toi qui a fait les paramétrages je te prépare je te signale c'est toi qui a dû dire je veux des grenades oui oui non mais est-ce qu'il y a un ordre il me semble que oui est-ce que le premier objet ils vont te le ramener en premier il me semble que oui oui intéressant mais bon en même temps c'est au tout début parce que après t'as la c'est à partir du moment où un objet se met à manquer qui devient prioritaire une fois que l'ordre est donné même si un autre objet devient à manquer ils vont ils exécutent d'abord l'ordre de transfert du premier objet évidemment ah voilà je savais bien que vous alliez me ramener des tours c'est bien les petits gars hop voilà on va pouvoir se déplacer de robot port en robot port en restant dans la zone logistique pour que vous me suiviez tel dé bah dans le coin la zone logistique normalement elle est assez elle est assez bien faite je suis en train de travailler dessus là c'est à peu près tout logistiser bientôt ça c'est beau et voilà tout est alimenté nous avons le mur qui est fait on peut démonter toutes les défenses ah bah c'est fait c'est fait magnifique ah oui oui c'est beau on voit ça actuellement nous le voyons alors il me faut des on a dit des modules de vitesse c'est ça des modules de vitesse 2 des structures de faible densité alors structures de faible densité il en faut combien 30 tu peux carrément le faire des enfin si tu vas me dire oui puisque tu peux tout fabriquer avec des usines dans le jeu tu peux fabriquer des des armures et demander aux robots qui te les amènent bah oui c'est beau c'est beau c'est beau tout ceci est beau donc qu'est ce que je devais faire oui on avait dit la mine de cuivre qui est mal paramétré parce que slan elle a mal paramétré il m'a fait un truc bizarre voilà de toute façon ce sera forcément de la faute de slan vous avez l'habitude tout à fait oui ça peut pas être de ma faute je l'ai déjà dit non ça ne peut pas non ça ne se peut je suis le champion du monde de la mauvaise foi mais tu sais mes viewers l'ont déjà vu tu sais dans les comme d'habitude un de ces dans les dans les let's play t'es toujours en train de faire de la mauvaise foi c'est la faute du jeu en même temps c'est ça c'est toujours la faute du jeu c'est peut pas être de la faute du joueur c'est si le jeu est mal fait c'est pas de notre faute ben non mais ça arrive sous ça arrive très très souvent dans eu 4 ah oui j'avais pas vu on a remarqué que tu étais un grand chanceux dans eu 4 oui surtout c'est surtout l'ordi qui est chanceux dans eu 4 car il est obligé de faire des bugs et des crashs pour gagner ça m'a fait ça me fait penser à ce qui t'est arrivé dans un de tes épisodes sur ryukou il me semble ouais avec tes rangs quand t'es en inde non quand t'es en inde et que l'ordi il crash et il revient il a failli te battre sur une bataille oui oui c'est vrai j'avais gagné la bataille deux secondes plus tard il revient il refait la bataille là ce coup ci il est sur le point de la gagner tiens comme par hasard ça m'avait bien fait tu t'avais même fait la remarque ouais tu as fait alt f4 pour me battre c'est clair en fait c'est l'ordi qui arrache quitte c'est ça c'est très très drôle quand ça arrive ce genre de truc enfin c'est très très drôle un peu plus tard avec ryukou je me bats contre un shogun donc les japonais et ils ont plus de morale donc oui j'avais vu ça quand ils ont plus de morale normalement ils meurent quoi et bah pas là ouais et tu as dû les combattre quatre ou cinq fois je ne sais plus voilà ouais c'est ça on le tient et en fait la technique ça a consisté à lui il devait être à moins un et donc il était devenu immortel un peu comme croc le beau là et du coup ouais c'est un petit bug c'est des bugs qui sont pas très graves mais ils sont tellement kikinants quoi ah bah c'était marrant parce que j'ai passé cinq mois à lui courir après quoi ouais mais tu vois c'est le genre de truc enfin bon là ça va t'es pas t'es pas cinq mois près non plus sur sur bah non c'est ryukou je fais les trois montagnes il n'y a pas de raison de se presser mais si par exemple tu fais True Air of Teemo qui a une date limite relativement faible c'est le genre de truc tu raches quoi ouais non mais même dans Ryukou je peux te dire qu'en réalité c'est tendu hein en réalité faire la conquête du monde avec Ryukou c'est au niveau timing c'est serré quand même bah c'est un opm un peu particulier parce qu'en plus c'est une île ouais mais en même temps une fois si tu fais un bon départ il n'est pas trop et pas si dur que ça il a des bonnes doctrines moi ce qui me manque moi ce qui est moi mon drame dans la vie c'est qu'on joue avec un pays qui a pas le 15% de coûts d'annexion de réduction de coûts d'annexion quoi ah oui parce qu'en fait ce 15% comme c'est du cumulatif en fin de game ça revient à du moitié prix quoi c'est ça des événements de temps en temps qui te disent oui bah tiens moins de 15% encore ouais voilà tu as le parlementariste et d'ailleurs sur du coup j'apprends avec désespoir que je ne peux pas faire de parlant parlement donc je n'ai pas les moins 15% supplémentaires parce que tu es un shogun c'est terrible et que le shogun a était un c'est une sorte d'impérialisme en fait ni plus ni moins c'était un peu particulier quand même dans un système politique un peu particulier le shogun a que d'ailleurs on ne retrouve dans l'histoire qu'au japon c'est leur système féodal bref nous digressons je me dirige en ce moment vers la mine de cuivre je viens de me faire doubler par un train de cuivre qui était vide évidemment il peut pas se remplir il t'aurait pu monter dedans t'as qu'à l'arrêter avec ton armure oui tu sais que ça fait crunch quand même non non je t'assure que si tu as plein de boucliers tu peux arrêter un plein un train lancé à pleine vitesse je n'ai pas assez de boucliers avec l'armure que je t'avais préparé au départ il y avait beaucoup plus de boucliers moins de laser ouais mais c'est elle moi je pouvais me prendre les trains il n'y avait pas de problème ouais mais tu mettais donc plus de temps à combattre les ennemis oui c'était moins efficient mais par contre je mourrais pas quoi je pense d'ailleurs que ton l'armure que tu avais fait ne serait plus très utile à ce moment là du jeu car les ennemis sont bien plus puissants que ceux que tu as affronté dans ta partie oui moi je moi c'était une partie où je vais faire exprès de faire une énorme production et j'avais pas mis les ennemis en mode très violent quoi voilà donc je suis pas sûr que ça marcherait encore très très bien je suis en train de me faire un réseau de robots porc je dis même pas piquer des hantons je me régale là tu pourras pas venir dans la zone et puis dire ouais je suis pas couvert les robots ils trouvent pas d'endroit où se charger ou des trucs comme ça quoi on va faire une dernière zone ici je pense il va falloir faire une double comme ça ah bah j'en ai plus les robots porc moi je vais m'arrêter là tant pis donc c'est pas grave il y a une zone qui sera pas couverte et franchement ils vont trouver leur bonheur quand même et tu es sûr oui et je suis con comme un manche bon bah on est protégé on a protégé ça en un seul épisode quoi c'est déjà la fin bah oui oui si si c'est déjà la fin on a on a tout protégé à ta fait une mine de charbon qui est pas relié mais mais tu as fait la pose et amine de charbon oui oui je t'ai dit que je le faisais super été fait dans le même épisode t'as vu ça ouais ça c'est l'explicité où je ne m'y connais pas ah bah on a été on a été violent là quand on s'est mis à deux toute façon bah kiffer la logistique hein kiffer la défense c'est sûr que ça avance et je vais avoir de l'espace ici pour pouvoir travailler mon pétrole dans le prochain épisode on dit au revoir à tout le monde bye bye les gens salut